Salut à tous, Mithrap de ma Nintendalerte. On s'était quitté la dernière fois sur une quête où il fallait ouvrir la map. Et on est retourné au tout début du jeu pour ouvrir la map. Et on a découvert une nouvelle quête, on a découvert un unique, donc on s'est dit qu'on allait vous montrer. On est d'abord passé par la colonie lambda pour faire notre plat qui nous donne 20% d'XP en plus. Et on vous recommande cet endroit, donc on va vous montrer où c'est. Donc c'est colline de la torche, on vous recommande vraiment si vous les farmez. C'est à dire à partir du niveau 50 pour monter jusqu'au niveau 60 parce qu'il y a pas mal de mobs de niveaux différents. Et de gros mobs d'ailleurs à la fin avec du niveau 58, 59, 60. Et là on est sur une quête, en fait vous voyez tous les points d'exclamation assez chaudes. Parce qu'on se fait attaquer par 3 rupels niveau 60. Donc c'est pas facile. On va voir si ça donne aucune certitude si on va réussir ou si ça va être un fail. Vous voyez il y a pas mal de gros mobs. Avec ce Ferronis HS au milieu de nulle part. Franchement on était en mode ouverture de carte, blasé à marcher partout pour ouvrir la carte et à dire que c'était vide. Et on est tombé sur ce Ferronis. Ça rachète pas le fait que la carte était bien vide. Voilà on essaye d'attirer le rupel tout seul. Mais ils attaquent toujours tellement en mode. Bon on essaye. On est 4 niveaux, 3 rupels niveau 60. Ça va pas être simple. Quand c'est un seul là, ça va quoi. On vient un peu, mais 3 c'est énorme. Parce qu'il tape fort, il met vraiment des salpés. Et c'est énorme. Et j'accorde. Allez C'est bon qu'on y en a Le simple ce sera Alors je vous conseille quand même Sur ce combat Au cas où vous serez Dans les classes à faire monter Et que vous ayez 4 soigneurs Dans l'équipe C'est remettre les classes de base de personne Pour ce combat là Si vous êtes Des niveaux en dessous Essayez d'avoir une team cohérente D'un instant ça va être trop Ça va être du die and retry Dans ce Xenoblade Chronicles 3 J'en parlais en off tout à l'heure Je disais que voilà Moi ça me fait frustrer Le fait qu'il n'y a pas de Voilà d'augmentation d'armes D'augmentation de Il n'y a pas de farming On va retrouver de nouvelles armes Plus puissantes C'est les classes qui font Moi c'est quelque chose qui me fait frustrer Pas mal de morts encore Pas serein Là c'est un élite C'est chaud Eh ben Allez on est que 3 sur 7 On n'a pas buté tout le monde On va laisser chacun récupérer ses PV Et tranquillement Comme je vous l'ai dit Gros conseil Pour cette quête là Repassez vos Repassez vos héros dans leur classe Pas spécialement la classe initiale Mais vous checkez par exemple Unique et une soigneuse Parmi les héros La classe qui la monte le plus Remettez vos héros dans leur classe initiale Ne vous lancez pas avec 4 ou 5 soigneurs En tout cas c'est pareil Il n'y a plus qu'à croiser les deux En espérant qu'ils ne tombent pas tous dessus en même temps J'ai bien l'impression que Ça va là Là Agatha Ça va Ça va le faire Si L'autre T'es Qui Qui Alors, on a encore essayé de l'attirer un par un. Et il y a encore une élite, vous voyez bien. C'est pas celui qu'on a envie d'attirer maintenant. Bon, on a l'attiré, on ne peut pas qu'il donne 20% d'export en plus simple. Ça, je vous incite aussi également à le faire. En tout sens, c'est pas rien. On l'éloigne de l'élite. On n'est pas loin de passer le moment de 57. Je répète, on va vous montrer parce qu'on va retourner. Il y a un unique, pas loin d'ailleurs, je crois que c'est un Falcon. Et vous verrez un peu les modes. Il y a de tous les niveaux. Ce qui fait que, ça y est, je vous répète encore une fois, si vous voulez farmer pour passer du niveau 50 à 60, c'est pas mal. Alors, il est... Ouh, il s'est foutu derrière l'élite. Bon, bah alors, lui, évidemment, elle va être plus loin à battre, hein. Non, il est cru, on trouverait des autres. Bon, ça va le faire. Quoi. ... ... def... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501